Musique 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 Merci de nous retrouver sur CITS. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce programme CCNA 200-301, cours complet en français. Moi c'est Mehdi Boloko, je suis certifié Cisco Professionnel Routing and Switching. Cette session est introductive, nous allons parler des objectifs et des stratégies. Alors, ici, par ce slide, nous voulons juste voir quelques points, les motivations qui peuvent pousser les uns ou les autres à s'engager pour le CCNA. Alors, pour commencer, il peut s'agir de commencer une carrière dans le domaine des IT, Information and Technologies. Apprendre le réseau comme compétence complémentaire. Donc, vous êtes déjà dans le IT, vous voulez apprendre le réseau pour améliorer, en fait, pour ajouter sur vos compétences. Ou encore, obtenir le CCNA dans le cadre d'un plan d'avancement en entreprise. Parce que vous êtes en entreprise, le CCNA, vous êtes déjà dans le réseau, dans votre entreprise, mais vous n'êtes pas certifié. Alors, vous voulez vous certifier pour avancer. Obtenir le CCNA dans le cadre du renforcement des capacités, compétences en tant qu'entrepreneur ou manager, c'est aussi un cas. Donc, pour tout ce qui précède, il y a deux points à souligner. Vous êtes déjà professionnel dans le domaine des IT ou non. Donc, l'approche pourra être différente, selon que vous êtes déjà professionnel et que vous avez déjà la connaissance de certaines notions. Ou que vous n'êtes pas professionnel, donc vous êtes carrément bleu. Donc, vous ne connaissez, vous n'avez pas des notions de IT. Vous êtes actuellement employé, entrepreneur, au chômage ou en fin de cycle, donc vous avez fait une formation formelle. Vous voulez vous engager dans le CCNA afin de décrocher un emploi. Donc, la stratégie d'études et la durée de préparation dépendent de l'une de ces situations. Alors, pourquoi le CCNA? Le CCNA, donc Cisco Certified Network Associates, est un certificat délivré par Cisco. Donc, Cisco est l'un des leaders des fabricants d'équipements du réseau informatique. Il y a d'autres fabricants, bien sûr, tels que Juniper, Alcatel, Huawei, on peut citer des centaines. Les équipements de Cisco sont largement utilisés par les entreprises. Pour plus d'informations, si vous voulez avoir plus d'informations sur chaque vendeur d'équipements, vous pouvez visiter leur site. Mais ici, il y a un point à souligner, est que le CCNA est l'un des certificats les plus populaires. Et Cisco est réputé pour la rigueur de ces certificats. Donc, voilà pourquoi les employeurs et les entreprises aiment Cisco. Lorsqu'on sait que vous avez un CCNA, c'est vraiment, ça pèse. Donc, en ce qui concerne le CCNA, c'est le certificat. C'est un certificat mondialement reconnu et largement apprécié par les entreprises employeurs dans le domaine des IT. Le CCNA a permis à plusieurs personnes de décrocher un emploi en networking. Donc, je vous donne mon exemple. Je suis juriste de formation. J'ai fait le commercial. J'ai travaillé en tant que commercial. Je suis arrivé aux États-Unis en 2016. Donc, une fois arrivé, je me suis tout de suite... J'ai décidé par rapport à la réalité du pays d'apprendre le réseau informatique. Donc, j'ai fait pratiquement une année de formation et j'ai obtenu mon CCNA. Et je vous assure que je ne regrette pas. Et avec la réalité actuelle, le réseau, l'informatique a quand même une grande place dans le fonctionnement du monde. Donc, nous allons continuer. Le nouveau CCNA 200-301. Donc, lorsque je parle de 200-301, c'est simplement la référence de l'examen. Donc, l'ancien examen, je pense que c'était le 215. Donc, 200-301, c'est le nouveau examen. C'est le nouveau programme qui a été lancé le 24 février 2020. Son contenu est robuste et tient compte des évolutions technologiques dans le domaine du réseau et d'autres domaines des IT. Il a introduit les concepts liés à la programmation du réseau et à l'automation. Contrairement à l'ancien programme, l'examen doit se faire en une seule session. Donc, jusqu'à cet examen, donc avant, il était possible de faire le CCNA en deux examens. Donc, on pouvait faire le premier examen et le deuxième. C'est ce que j'avais fait, mais avec le nouveau programme, c'est en une seule session, un seul examen. Je vous rassure qu'il y a un volume de documents et de notions à parcourir lorsqu'on mélange. En fait, lorsque vous devez le faire en une seule session. Prendre l'examen en une seule session signifie plusieurs notions à étudier et à comprendre deux guides officiels à parcourir. Et donc ici, c'est juste une idée du programme, donc des grands axes du CCNA 200-301. Il a l'introduction au réseau, les réseaux locaux, le STP, l'adresse IP version 4, le routage IP version 4, le OSPF, l'adresse IP version 4, le wireless LAN. Donc, il y a beaucoup de notions, par exemple, le wireless LAN qui n'était pas dans l'ancien programme et maintenant dans le CCNA. Et donc, ici, nous avons ce que, bon, ne vous reférez pas trop à première année, deuxième année, mais c'est juste une façon pour moi d'essayer de faire, de découper le programme. Parce que, tel que je l'ai dit, il est robuste. Donc, là, nous avons plusieurs programmes. Mais en fait, il faut souligner que lorsque vous avez compris la première partie que j'ai appelée première année, ça sera très facile de vite achever la deuxième partie. Parce que les fondamentaux sont sur la première partie. C'est là où vous posez les bases. Et donc, la durée de la formation. La durée de la formation dépendra de votre niveau actuel en anglais. Les tests de Cisco sont administrés en anglais. Donc, voilà pourquoi je suis motivé à faire ces cours. C'est pour permettre à ceux qui ne sont pas, ceux qui ne parlent pas couramment l'anglais ou ceux qui se débrouillent, mais se posent la question, comment est-ce qu'ils doivent faire pour affronter le CCNA. Donc, ce cours est, l'objectif est qu'il soit un cours complet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je parcours le manuel de Cisco. Dans le sens que je parcours les concepts théoriques et les concepts pratiques. Donc, il y aura des sessions qui seront théoriques, mais il y aura aussi des sessions parce qu'il y a beaucoup de labs que nous allons faire pendant... Il y aura beaucoup de labs. Donc, si vous êtes débutant en anglais, nous estimons qu'il faut approximativement 24 mois de préparation. Et cela inclut la langue anglaise et donc les modules techniques du CCNA. Mais j'aimerais aussi ajouter qu'il est très important que vous puissiez penser à vos soft skills. Par exemple, votre capacité à saisir, donc le typing, d'autres skills qui peuvent vous permettre de vite décrocher un emploi ou encore d'être compétitif. Si vous avez un niveau moyen en anglais, nous estimons qu'il faut approximativement 18 mois de préparation. Donc, renforcement des connaissances de la langue anglaise et modules techniques du CCNA. Dans les deux cas, il faut appliquer de la rigueur et travailler son relâche. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et donc, ce sera aussi en fonction de la disponibilité. Nous recommandons 4 heures d'études, 5 fois par semaine. Donc, je sais que cela dépend de la réalité. Si vous êtes actuellement employé ou encore vous êtes au chômage ou encore vous... Donc, cela dépend de plusieurs facteurs qui tiennent compte de votre situation familiale aussi. Si vous avez une famille ou que vous êtes seul. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent impacter sur le temps que vous allez disposer. Mais plus vous passez le temps à faire la pratique, à parcourir les notions, mieux ce sera pour vous, plus vite vous allez avancer. Alors, les outils et équipements. Ce que nous recommandons, c'est un PC. Si vous avez un PC qui a 8Go de RAM, je pense que c'est le moyen. Là, vous êtes vraiment bien. Avec 4Go, ça pourra marcher. Mais bon, il y aura un peu de limitation. Avec 16Go, c'est super. Un bon processeur, c'est OK. Vous aurez besoin de télécharger et installer Packet Tracer sur Google. Si vous n'avez pas... Nous avons des tutoriels où vous pourrez aussi parcourir les états. Donc, vous aurez aussi besoin de télécharger et installer GNS3 4 à 6 mois après le début de la formation. Vous aurez besoin de télécharger les guides officiels du CCNA 200-301 sur Google. Vous pouvez nous contacter. Nous allons vous balancer la documentation. Vous aurez besoin de télécharger d'autres documents tels que les labs et exercices. Et encore, vous pouvez nous contacter. Alors, stratégie et recommandations. Établissez un emploi du temps qui vous permettra de suivre vos tutoriaux en français. Nos tutoriaux en français en 6 mois ou 12 mois plus. Donc, ou 12 mois. Pendant cette phase, prenez note des points essentiels de chaque technologie. Pendant cette phase, familiarisez-vous avec le command line. Donc, faites beaucoup de pratiques en appliquant les labs de nos tutoriaux. Donc, vous pourrez suivre nos labs étape par étape. Ça vous permettra de comprendre les notions, mais aussi de découvrir le CLI de Cisco. La deuxième phase sera de parcourir les guides de Cisco en 3 à 6 mois. Cette phase aura pour objectif de renforcer votre vocabulaire technique en anglais. Vous continuerez à améliorer votre communication en anglais et à faire les labs. Donc, la dernière phase consiste à se préparer pour l'examen. Donc, pendant cette phase, vous aurez à faire les labs, le maximum de labs possible, reviser les concepts, faire les QCM des guides de Cisco et d'autres sources. Si vous partez sur les guides officiels de Cisco, au début de chaque chapitre, il y a un questionnaire. Donc, ces questions portent sur les concepts essentiels de chaque chapitre. Le danger pour certains est de partir faire, de lire des questionnaires sans comprendre les concepts. Le danger est que vous pourrez, avec un peu de forcing, obtenir la certification. Mais cette certification ne vous servira pas à grand chose. Parce que lorsque vous arrivez dans le cadre du travail, vous aurez besoin de manifester votre connaissance. En fait, vous devez être utile par rapport à votre formation. Votre certificat ne servira à rien si vous obtenez l'examen juste au travers des questionnaires. Donc, ce que je veux dire pour faire simple, il est recommandé de comprendre les concepts et d'être bon en pratique. Et parce que lorsque vous êtes en entreprise, vous aurez à être en conférence d'appel avec les clients de votre société ou encore avec vos supérieurs, vous aurez des sessions de dépannage au téléphone. Donc, vous devez montrer cette connaissance. C'est pendant ces moments que votre connaissance sera utile à votre entreprise ou encore à vos projets. Et donc, enfin, juste quelques quotes pour vous encourager. Push yourself because no one else is going to do it for you. Personne ne sera là à vous pousser dans votre vie. Personne ne pourra être responsable de ce que vous devez faire. Success doesn't just find you. Donc, le succès ne vous trouvera pas. Le Cisco a changé la vie de milliers de millions de personnes. En fait, le Cisco aîné, je veux dire. Le Cisco aîné, c'est un bon examen. Je vous encourage de le faire. Je vous encourage de passer, en fait, de consacrer ce qu'il faut pour obtenir votre examen. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Plus vous travaillez dur pour obtenir quelque chose, et vous allez vous sentir grand lorsque vous allez l'obtenir. Bonne chance et merci de suivre nos tutoriels. Merci de partager nos tutoriels. Merci d'aimer notre channel. Merci d'aimer nos concepts. Merci de nous poser des questions. Merci de partager. Et j'aime toujours dire que Dieu vous bénisse. Sans prise en compte des religions, mais j'aime toujours clôturer mes sessions en disant que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour commencer. Merci. C'est parti !